La première année, on s'est dit, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai. Alors on a examiné davantage d'hommes pour voir si les analyses n'avaient pas été faussées. Ou quelque chose comme ça, parce que vraiment, on n'osait pas croire à ces résultats. Pour nous, le vrai choc s'est produit les deux premières années. En fait, on n'a pas cru à la première étude. On avait mis les substances chimiques à des doses incroyablement faibles, une partie par trillons, et on a obtenu un changement de sexe. On s'est dit, non, il y a une erreur quelque part, on n'y croit pas. Et on a recommencé l'année suivante avec les mêmes résultats. Dans notre monde moderne, il y a 85 000 substances chimiques sur le marché. Et nous ne savons rien de la plupart d'entre elles. Leurs potentiels cancérogènes, leurs potentiels reproducteurs, leurs effets sur notre système immunitaire, sur notre métabolisme. Alors il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on comprenne à quoi nous sommes exposés, parce que nous sommes tous soumis à une vaste expérimentation. Les molécules chimiques introduites dans notre environnement depuis 50 ans menacent-elles notre capacité à nous reproduire ? C'est la question que posent de nombreux chercheurs. Ils viennent de disciplines diverses, études de la faune sauvage, biologie, toxicologie, cancérologie. Un jour, ils sont tombés sur un résultat stupéfiant. Le système hormonal des êtres vivants serait piégé par des molécules chimiques. L'hypothèse est audacieuse et controversée. Elle balaye de nombreuses certitudes scientifiques. S'ils ont raison, ce sont des pans entiers de notre mode de vie qu'il faudra repenser. L'idée est provoquante, à la hauteur du défi qui se pose. Selon moi, les problèmes de santé de l'appareil reproducteur masculin et les problèmes de stérilité auxquels nous sommes confrontés sont potentiellement aussi importants que les problèmes posés par le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada